Salut, c'est Slimane et je suis dans les bureaux d'énergie. Tu vois 2018, grosse année pour toi. Première fois en tant que coach dans The Voice. Première fois avec ce nouvel album, Solune. On va parler des premières fois. La première fois que tu t'es rendu compte que tu avais du talent ? C'est sûrement un moment où je n'en avais pas du tout, mais c'est ma mère qui m'a dit que je chantais très bien, alors que j'étais sûr et certain que je ne chantais pas bien. Mais j'étais tout petit, j'ai dû chanter super faux, et je lui ai dit « ouais, je vais être chanteur », et elle m'a dit « c'est bien, tu chantes bien », elle m'a dit « continue ». C'est ça qui a lancé ? Ouais, c'est ça. C'est parce que ma mère m'a dit que c'était bien. T'imagines si elle avait dit que tu étais bon en cuisine ? Eh ben j'aurais sûrement fait ouvert un restaurant. Philippe Etchebest ? Peut-être, qui sait ? La première fois que tu t'es entendu à la radio ? C'était pour le titre « Paname », et c'était dans un Uber. J'ai le droit de dire Uber ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était dans un Uber, j'allais en promo et je l'ai entendu à la radio. Et ça t'a fait quoi ? Ça m'a rendu dingue. Pour moi c'était comme dans les films, genre de s'entendre à la radio, c'était une consécration. Donc j'étais heureux. La première fois qu'on t'a demandé un autographe ? Je crois que dans mon souvenir c'était en 6ème, et c'est une amie d'enfance qui s'appelle Elodie, et elle m'a dit « on ne sait jamais si tu deviens quelqu'un, j'aurai le premier ». Donc je t'ai fait un bisou Elodie. Si t'as eu des nouvelles d'elle ? Ouais, on s'est revus il y a deux ans ou un an, quelque chose comme ça, et on se parle de temps en temps. La première fois que t'as écrit pour quelqu'un ? La première fois que j'ai écrit pour quelqu'un, j'ai écrit une chanson pour que ma soeur la chante quand on était ados. D'ailleurs mes frères et soeurs me vannent beaucoup sur ce texte-là. Excellent. Jamais sorti alors ? Non, jamais sorti. C'est un truc familial ? Ouais, c'est un truc qui reste et c'est tant mieux. Et la première fois que tu t'es vu dans The Voice ? En tant que coach ? J'étais à l'hôtel et j'étais en train de me dire que je suis complètement fou et qu'il fallait que je fasse attention à mon image. Mais en fait j'ai pas du tout réfléchi, j'ai pas du tout calculé. Et moi je suis un joueur et j'aime trop, je suis à fond dedans quand je fais quelque chose. Et du coup je suis un peu comme avec mes potes à la maison, mais mes potes me connaissent bien. Et là je me suis rendu compte que peut-être fallait que je sois un peu plus calme.